J'ai l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses pas pour la dégine, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça, les grandes dalles. Décret D 2024 D SGG, portant dissolution du gouvernement Le gouvernement est dissous. Article 2 La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints. Les mesures conservatoires ci-après sont prises. Restitution des véhicules de service et d'escorte du gouvernement dissous au garage du gouvernement sans délai. Gèle des comptes bancaires. Restitution de tous les documents de voyage au secrétariat général de la présidence. Remise des cachets aux intérimaires désignés. démobilisation de tous les gardes du corps et aide de camp. Le haut commandant de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale sont chargés de prendre toutes les dispositions pour mettre des tampons au niveau de tous les départements jusqu'à la prise en main totale des intérimaires. Tous les intérimaires sont conviés à une séance de travail le mardi 20 février 2024 à 9h dans la salle de réunion du secrétariat général de la présidence. Voilà comment se réveille notre pays ce matin. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace, chez les grandes gueules, nous sommes ensemble jusqu'aux portes de midi. Vous aidez à mieux comprendre l'actualité. Ce qu'on ne vous a pas dit, évidemment, à la dessous de l'actualité, c'est avec les grandes gueules. Mesdames et Messieurs, ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur X, ça vous le savez très bien, le hashtag EspaceGG, sinon le numéro reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez tout simplement sur Telegram et là, vous scannez le code QR qui s'installe juste là, en bas de l'écran, avec plaisir. Vous allez avoir la télévision à HD, mesdames et messieurs. Ailleurs, d'ailleurs, l'actualité, vous le savez très bien aussi, c'est le mouvement social guinéen qui reporte le dépôt de son avis de grève jeudi prochain. La réunion d'hier à la Bourse du Travail aurait permis d'asseoir l'union autour de la démarche. Plus que deux jours pour le gouvernement de désamorcer la crise. Plus que deux jours, comme je le disais tantôt, pour le gouvernement de désamorcer la crise. Alors que la libération constitue le préalable, avant toute discussion, on parle du secrétaire général de professionnel de la presse de Guinée. Comparé donc ce mardi au tribunal de première instance de Dixine. Cette plateforme revendicative et l'organisation de la grève, nous recevons ce matin Mamadou Saliuudziallo. Il est syndicaliste en charge de l'éducation ouvrière à la CNTG. Il sera notre invité de parcours, mesdames et messieurs. Et puis nous allons revenir longuement d'ailleurs sur cette actualité, vous le savez très bien, avec vous Jacques Léouard. Lénaud, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Bosse, bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment. Voilà, bonjour à vous. Daouda Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, pas sonné ce matin ? On est tombé du dixième étage. C'est ça, du dixième étage. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on nous écoute un peu plus à la radio. Ou bien je me trompe ? Comment ? Le brouillage, je pense qu'aujourd'hui ça devrait être un peu plus allégé, non ? Je ne sais pas. Oui, à un moment, moi j'ai écouté dans la voiture. Voilà, j'ai écouté dans la voiture, c'était encore... Ce n'était pas comme d'habitude. Je souhaite que d'ici la fin de cette émission, qu'on puisse quand même laisser entendre ce qu'on a. Ça dépend de ta position. Bien, alors Jacques, est-ce qu'on peut dire ce qui s'est passé hier ? C'était prévisible, parce qu'on ne comprend pas. Les gens, ça va dans tous les sens, de commentaire en commentaire. Qu'est-ce qui se passe exactement, mon cher Jacques ? Je préfère dire que c'était attendu. Ok. Mais est-ce que prévisible, là je ne peux pas être formel. La sorte. Oui, de la sorte, on peut se poser beaucoup de questions. Mais de plus en plus, les Guinéens disaient que ce gouvernement ne valait plus grand-chose. Il fallait s'en débarrasser pour y gagner la confiance et peut-être redonner un nouveau souffle à la transition qui a rencontré beaucoup de difficultés ces derniers temps. Qui badlait. Il faut bien entendu mettre l'accent sur la dissolution, parce qu'il y a plusieurs possibilités qui sont offertes au chef de l'État pour se débarrasser de son gouvernement. Il peut démettre un ministre, il peut inviter respectueusement le Premier ministre, lorsque, bien entendu, il veut remercier l'ensemble du gouvernement, à déposer sa lettre de démission et celle de tout son gouvernement. Ce qui est classique. Ce qui est classique et ce qui, bien entendu... Autant d'Alva, on a vu ça ici. Ailleurs aussi, ça se passe comme ça. Ce qui, bien entendu, entre dans les codes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas humilier les personnes qui sont là. On a eu des bonnes relations ensemble. Ils ont été à un niveau. Mais maintenant, pour une raison ou une autre, on ne veut plus continuer à travailler avec eux. On les appelle tout simplement, on leur dit, déposez votre lettre de démission. Mais on savait plus ou moins, parce qu'on nous avait dit qu'au CNRD, on ne démissionne pas, parce que c'est le chef de l'État qui vous nomme et il se débarrasse de vous quand il veut. Il l'a fait avec tous ceux qui sont passés par là. Je crois le seul... Même s'il y a des démissions camouflées, n'ayons pas peur de dire les choses. Oui, oui. On sait qu'aujourd'hui, le PM, il a démissionné. Je parle du PM... Béavogui, je voulais parler de Béavogui. Mais ça n'a jamais été perçu comme ça. Parce que Béavogui n'a pas eu ce courage de dire, j'ai démissionné. Il a plutôt préféré parler de maladie. Et on a profité de cela pour nommer son remplaçant. On n'a même pas appris... Alors, savoir l'interprétation, mon cher Jacques Lewaleno. Je ne vais pas parler à sa place parce que je sais un petit peu ce qu'il m'a dit. Je suis parti parce que, parce que, parce que, parce que. On a eu les mêmes informations, on a eu la même lecture. Mais je veux juste te dire que, pour le général, il ne veut pas que ça apparaisse dans l'opinion, qu'un ministre l'a lâché parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Donc, avec Béavogui, il s'est arrangé pour que ce pan-là, donc cet avis de Béavogui, ne soit mis en avant. C'est sa maladie qui a été mise en avant. Et après, on a vu son remplaçant arriver, d'abord en tant qu'intérimaire. Et puis, finalement, un premier ministre confirmé. Donc, la dissolution, c'est de dire qu'il y a problème. Oui, il y a un gros problème. Vous êtes là, vous m'avez choqué, je vous renvoie. Je vous renvoie. Et d'ailleurs, les mesures conservatoires qui vont suivre vont déterminer davantage, ou disons, vont expliquer davantage la démarche du chef de l'État. Parce que les mesures conservatoires, on va dire, vous ne quittez pas, donc on vous retire vos passeports, vous n'avez plus de garde du corps, alors que vous n'avez même pas encore passé la main, vous n'avez plus accès à vos bureaux. Et puis, évidemment, on commet des agents pour désactiver tout autour de vous. Ça veut donc dire que c'est des ministres qui ont été renvoyés. Pour quelles raisons ? Là, les questions restent tout naturellement à poser. On peut naturellement toucher le contexte. Le contexte dans lequel ce décret est pris. Il y a des crises multiformes. Nous en avons sur le plan politique, tellement on en a parlé, et on est à bout de souffle, finalement, ce n'est plus ce qui préoccupe, ou en tout cas ce qui semble préoccuper. Parce que ceux qui n'ont pas voulu participer au dialogue, je vais parler donc du RPG, de l'UFDG, de l'ANA, de l'UFR, et des partis qui sont alliés à ces grandes formations politiques, et ceux qui ont accepté de participer au dialogue et de sortir avec un rapport, avec 35 résolutions, tout le monde semble aujourd'hui nargué, abandonné, oublié, si vous voulez, moqué par le CNRD, parce que tout simplement, on a dit on veut ça, on n'obtient pas. Ceux qui ont dit, bon, nous ne voulons pas aller, mais nous voulons quand même qu'il y ait une discussion, ne sont pas non plus écoutés. Ce dialogue-là, donc, n'a pas prospéré, et celui qui a semblé donner des résultats, n'a pas donné, n'a pas évolué. Et on va le savoir avec la démission, même si là également, ça n'a pas été dit comme ça, la démission des facilitatrices. Parce que ça n'était une. Ce n'était pas des gaietés de cœur, que ces dames ont décidé de dire, bon, à partir de maintenant, tout est dans la main du ministre Mori Kondé. Parce qu'on s'était rendu compte, parce que j'ai eu ces informations. Les dames, même si elles n'étaient pas très appréciées par l'ensemble, mais en tout cas, ceux qui ont participé au dialogue avaient un peu de crédit pour ce qu'elles faisaient. Mais au lieu, donc, de passer par elles, pour même la vulgarisation de ces résolutions, c'est plutôt M. Mori Kondé qui concentrait tout à son niveau et qui passait par quelques acteurs politiques à qui on donnait de l'argent pour aller, n'est-ce pas, travailler. Donc, le secrétariat qui avait été prévu pour mettre en œuvre certaines recommandations n'ont jamais été mises en œuvre. Et on attend du jour au lendemain que le ministre veut faire ci et puis il convoque les partis politiques, il engage tout. Je sais qu'il a la force au sein du CNRD, on reviendra sur ces détails-là, mais c'est pour évoquer jusqu'à quel niveau la crise politique était allée. La crise sociale, elle est là. Vous avez des réclamations traditionnelles du mouvement syndical. Parce que là également, il y a eu, comme je le disais tantôt, de la moquerie, c'est-à-dire on tombe d'accord sur certains accords et puis les accords ne sont pas respectés. Et puis, s'il greffe désormais les questions d'Internet et des médias, on a donc cette révendication qui a été, cette plateforme révendicative qui a été déposée et puis on a renvoyé les gens discuter entre eux. Le troisième contexte, c'est la corruption. Vous savez, ça c'était un engagement du CNRD. Et c'est pourquoi beaucoup ont dit, pour cela seulement, nous allons soutenir. Pour cela seulement, nous allons soutenir. Alors, il y a des constats que les uns et les autres ont pu faire. Même nous qui avions dit au départ, pour la lutte contre la corruption, on vous soutient. On a commencé à faire des constats, des constats d'échec. Mais ce ne sont plus des constats. Le gouvernement lui-même a dit, par la voix de son ministre de la Justice, en tout cas celui qu'il était jusqu'hier, l'ancien ministre de la Justice. Ah, c'est bizarre de dire ça. Charles Watt, ancien ministre. Que tout le monde... Les grandes gueules. Que tout le monde... C'est ça, la force divine. Que tout le monde était suspect. Ça, c'est le ministre de la Justice qui l'a dit. Tout le monde était suspect, y compris à la présidence. Parce qu'au fait, il est passé par l'EDA. Mais bien sûr. Il dit que tous les DAF sont suspects. Et qui dit DAF, dit contrôleur financier, dit ordinateur, dit trésor public. Donc, si vous voulez, tout le monde est suspect. Ça veut donc dire qu'à l'état actuel, le gouvernement qui était en place, c'est un gouvernement... Corrompu. Présumé corrompu. Je préfère dire ça pour l'instant. Présumé corrompu. C'est cela, la vérité. Présumé corrompu. Et puis, on peut ajouter brouilleur de fréquence aussi. Donc, Là, ils ne sont pas présumés. Là, ils ne sont pas présumés. Parce qu'ils ont assumé. Là, ce sont deux. Les grands joueurs. Alors, si on arrive à ces constats-là, qui sont des constats, donc, au niveau du gouvernement, moi, je veux seulement dire ce matin, oui, pour le gouvernement, c'est un gouvernement présumé corrompu parce qu'un ministre l'a dit. Il est mieux placé pour le dire parce qu'il a des instruments pour contrôler. Il a des instruments pour sanctionner. Il a des informations qu'il peut recevoir. Charles, il est quand même courageux et je l'admire pour ça parce que lui-même, il s'est accusé parce que Swandaf est impliqué. Donc, lui aussi, en tant que coordonnateur, il est présumé corrompu. Non, mais dans une autre histoire. Pour ça, pour ça. On va le laisser terminer, s'il te plaît. Laisse-le terminer, voilà. Allez-y. Alors, devant ces constats, on peut donc dire que si nous restons dans l'analyse normale de la situation, que tous ces éléments pourraient expliquer, si vous voulez, la prise de ce décret. Sauf que ce n'est pas l'aboutissement. Vous voyez, dans l'opinion, ça n'emballe personne. Les gens attendent ceux qui viennent derrière. C'est-à-dire que le CNRD lui-même ne fait plus confiance. Ce n'est pas le gouvernement seulement qui n'inspire pas confiance. Le CNRD lui-même n'inspire pas confiance. Donc, il ne suffit pas de prendre un décret pour dissoudre le gouvernement pour que tout de suite, les gens s'emballent pour dire écoutez, ça va. Il a réglé notre problème. Oui, c'est ça. Et il nous a écoutés. Et vraiment. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit. Les gens disent ah, il veut nous blaguer. On a déjà vu ça. C'est la diversion. C'est la diversion. On veut détourner le regard. C'est du déjà vu. Donc, il va falloir, et là, tout le monde attend, on attend ce qui est derrière. Est-ce que le chef de l'État, il a envie de continuer en force, donc en maintenant les restrictions de liberté, en brimant tout le monde, en commandant, non en gouvernant, mais en commandant, en chef militaire, si c'est cela, il va renvoyer, il va ramener la même équipe, ou peut-être 50% de la même équipe, ou peut-être ceux qui font mauvaise presse, parce qu'il y en a suffisamment, qui se sont montrés plus ou moins arrogants, comme ce fut le cas du gouvernement Kassori vers la fin du régime Alpha Condé. Donc, si elle a envie de continuer comme ça et de dire, moi, je vais gouverner sans la population, j'ai les armes, je suis au palais, c'est moi qui décide. Je n'ai pas besoin du soutien de la population, je vais continuer. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'à part ceux qui ont bénéficié des décrets, qui ont bénéficié des arrêtés, et leurs familles, donc qui ont ce lien avec eux, pour cette raison, donc qui disent, je soutiens, il n'y a plus quelqu'un qui soutient, parce qu'il apprécie les actes qui sont posés. Donc ça, c'est quelque chose qui reste marquant. Aujourd'hui, donc, la gouvernance reste du côté strictement militaire et du côté du gouvernement. Je termine par là. Donc, je disais, s'il a envie de commander un chef militaire, là, il peut faire du n'importe quoi. Mais s'il a envie de regagner la confiance, et en ce moment, d'être plus présent et d'avoir une opinion avec lui, il est obligé de faire deux choses l'une. Soit, il rouvre le dialogue, et en ce moment, l'idée du gouvernement d'Union Nationale, voilà sa place. Vous ne pouvez plus. Parce que vous vous dites, ce que j'ai fait jusqu'ici, ça n'a pas prospéré. Donc, c'est un échec. Il faut être conscient de cela pour dire, j'ai échoué. Et si j'ai échoué, je repars vers l'opinion à travers les acteurs politiques, et puis les acteurs sociaux. On essaye de s'organiser pour s'entendre, pour la suite à donner à notre transition. Ou alors, il lance de larges consultations, parce que le gouvernement Béavogui, même s'il n'y avait pas eu de dialogue avant de le mettre en place, il a été accepté. Parce que les personnes qui ont été nommées, ils avaient bonne presse. Ils renvoyaient une bonne image, à part quelques-uns, bien sûr. La majorité renvoyait une bonne image vers l'opinion. Donc, voilà deux choses. L'une qu'il peut faire aujourd'hui, pour regagner confiance. Mais il faut qu'il se dise, honnêtement, que le décret qu'il a envoyé hier, et puis toutes ces mesures conservatoires, là, n'est pas encore grand-chose au Guinéen. – Allez, mon cher Diba, n'ayant pas peur de dire les choses, on sait qu'il y avait des guéguerres dans ce gouvernement. Notamment, l'élément incontrôlable, si je peux me dire ainsi, c'est Charles White. Je sais qu'il y a un ministre qui m'a fait cette confidence à dire, on a failli en venir à un conseil interministériel, et pas les moindres. Lui aussi, aujourd'hui, il est ministre d'État, d'ailleurs, mon cher Diba Milimono. Est-ce qu'on peut dire que le développement de ces dernières actualités, finalement, ont coûté, je vais dire, la vie à ce gouvernement ? Gros point d'interrogation, parce que ce qu'ils se disent hier, l'information que j'ai apprise à 2h du matin, on était à deux doigts de faire l'édition spéciale là-dessus, mon cher ami, c'est que du côté de la primature, Goumou, il n'est pas content. Mais alors là, pas du tout. – Oui, tout à fait, parce que je veux dire un jour, 90% des membres du gouvernement n'étaient pas au courant de cette dissolution. Ça a été un coup de massue. Les gens, aujourd'hui, sont en train de faire de l'humour autour pour dire que c'est un coup de marteau. Le PM n'était pas content. – Il ne faut pas me... J'ai mis un brevet dessus. – Le PM n'était... – J'ai parlé du coup de marteau gouvernemental. – Justement. – Non, tu dois me citer. – Oui, oui, je vais te citer. – Voilà, j'ai parlé du coup de marteau... – Non, non, j'ai mis un brevet. – OK. – C'est accordé. – Non, non, non. – C'est accordé. – Non, non, non. – Sauf que s'il le fait du côté de la Côte d'Ivoire, on va te demander des dividendes. – J'ai dit coup de marteau gouvernemental. Voilà, j'ai posé le brevet dessus. – Donc, la mine, c'est un véritable coup de massue. Alors, je lui laisse... – Je n'ai pas utilisé le coup de marteau. – C'est un véritable coup de massue. Personne n'était au courant. Et je vais vous dire, on était revenu sur ce bras de fer entre le PM. Je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a une constellation de problèmes. Il y a un monticule de problèmes qui assaillent le pays. Mais moi, j'aimerais juste attirer l'attention sur une chose. Si le président, il veut être logique avec lui-même, c'est d'éviter de les conduire. Pour une simple raison. Vous lisez les mesures conservatoires. Lorsqu'il dit, le haut commandement de la gendarmerie et le directeur général de la police sont chargés de prendre toutes les dispositions pour mettre un tampon au niveau de tous les départements. Ça veut dire qu'on reproche quelque chose à ses ministres. Évidemment. En attendant, il ne faut pas qu'on jette les gens en pâture. Je pense que dans le gouvernement, il y a des ministres quand même qui se sont positivement distingués. Mais en attendant, si on veut être logique avec soi-même, c'est qu'on s'attend à l'ouverture d'une enquête. Évidemment. D'une enquête. On ne peut pas prendre toutes ces mesures-là et puis après, il n'y a pas d'enquête. Et après, justement, il y a une enquête. Ça m'a rappelé hier le 5 septembre, mon cher ami. Sincèrement. Oui, oui, on revient à ça. Oui, on revient à ça. C'est fondamental. On revient à ça. C'est comme si aujourd'hui, la transition s'était arrêtée et on refait les choses. On revient à ça. Mais sauf que, à date, si on veut envoyer un signal fort à la population, c'est de dire que nous n'allons pas revenir avec l'ancien. On ne peut pas faire de nous avec l'ancien en attendant que les résultats de l'enquête soient nous situés. Parce que si vous êtes lavé de tout soupçon, ça veut dire que vous pouvez revenir dans le gouvernement. Mais pour l'instant, reconduire un cadre, ça veut dire qu'on a fait tout ça pour ça et c'est une montagne qui risque d'accoucher d'une souris. Ça, c'est une deuxième chose. Qu'est-ce qui expliquerait un peu ce remue-ménage ? On l'a dit, on aurait pu aller vers une démission ou un remaniement. Mais si on a pu demander une dissolution du gouvernement avec toutes ces mesures qu'on vient de citer, c'est qu'il y a un problème. Il fut un moment, j'avais échangé avec un ancien ambassadeur qui me disait il y a quatre jours qu'on est arrivé à une situation, la crise est tellement endémique, la crise est telle qu'on est censé de se dire que l'État n'est plus la solution. Et l'État était devenu le problème lui-même. Et lorsqu'on est face à un problème, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut solutionner. Mais bien sûr. Il faut solutionner. Les Guinéens, la mine, ils ont faim. Les Guinéens ont faim. Les médias sont brouillés. La connexion, il y a une restriction de la connexion qui a aujourd'hui un effet domino sur le secteur privé. Il n'y a pas d'emploi. Le peu d'emploi qu'on a, les gens sont en train de revoir, faire un plan social pour remercier les travailleurs parce qu'on est dans une crise. Il n'y a pas d'électricité. Et Monago ? Il n'y a pratiquement pas d'eau. Et ensuite, n'oubliez pas que... C'est lié. Quand il n'y a pas... Dans un pays où il n'y a que des forages, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau dans les quartiers. Il n'y a pas d'eau dans les quartiers. Et actuellement, un phénomène nouveau, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus également de ligne téléphonique. De ligne téléphonique. GSM. Il y a des quartiers où le téléphone ne passe pas. Ça ne passe pas. Par exemple, c'est plus ou moins la situation. Donc il y a une constellation de problèmes qui justifient aujourd'hui ce qui est en train d'arriver. Donc le président, qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez deux choses à faire. Soit vous écoutez les conseillers occultes qui vont vous dire « Monsieur le président, attention, il ne faudrait pas continuer à dire qu'on ne voit rien. On n'est pas frappé de cécité. Il ne faut pas être... En fait, le cri de la population, la groin sociale, ça ne doit pas être inaudible. Il faut l'entendre. Et on est en train d'aller vers la rupture du contrat social. Et quand il y a une rupture du contrat social, c'est que vous ne dirigez personne. Vous ne dirigez personne. Et il a compris, il y a deux choses à faire. La première option, c'est de s'enfermer et dire que non, je vais tenir bon et puis je vais reconduire les gens. Ça ne le ressemble pas. Ça ne le ressemble pas. Je pense qu'on ne va pas arriver là. Je connais l'homme. Je pense qu'il y a une prise de conscience et il s'est réveillé en fait. Et ça, on va accorder ce bénéfice du doute. Soit le faire. Deuxième chose la mine, c'est dire « Écoutez, je reconnais qu'on a échoué. On l'assume, on a échoué. » Parce qu'aujourd'hui, la solution, ce n'est pas d'aller de l'avant. Les gens disent « C'est de nous aider à revenir où Alpha nous avait laissé. » C'est ce que certains même disent. Et donc, aujourd'hui, on a échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est d'entendre la voix de la raison, le bon sens et l'éthique, comme on dirait, à ce qu'on rétablisse l'équité. Une ouverture totale. Une ouverture totale. Et je vais vous dire, pour finir, la composition du nouveau gouvernement, la composition du nouveau gouvernement va nous situer sur les ambitions du président de la transition pour le futur de la Guinée. Parce que si on a une composition soit qui fait une rupture totale, ça veut dire qu'on a un homme qui est conscient de la gravité de la situation et qui va apporter une solution à nos problèmes. Maintenant, si on amène des gens qui sont encore plus durs que ceux qui étaient là, ça veut dire qu'on a un agenda personnel qu'on veut dérouler. Maintenant, une suite de la transition ou avoir des mois de plus. Voilà, voilà. Là, ça se voit de toutes les façons. On n'est pas bêtes. Justement, j'ai l'espoir qu'on va changer quelque chose. Bien. Mais il faut se refier d'une chose. Ce sont les conflits d'intérêt. Bien sûr. Des gens qui sont autour parce qu'ils ont le mérite de présenter les compétents comme les ennemis de la nation et les moins compétents comme les amis du président. C'est ça. Et souvent, ce sont les moins compétents qui vont encore reprendre le flambeau et nous amener tout droit dans le mur. Le président doit se méfier des turufféraires et écouter sa voix. Les vautours. Écouter les vautours et se méfier des colombes. Ne pas écouter les vautours, mon cher ami. Justement, et se méfier des colombes. Eh bien, oui. Le 5 septembre, moi, j'étais au Paré du Peuptain, il a fait son discours au chapitre au Baïssa. J'ai vu ce jour un homme engagé, un homme qui voulait faire une rupture avec les pratiques. Mais il est sincère, de toute façon. Quoi qu'on le dise, quand je dis que ça me rappelle le 5 septembre, mon cher Diba Milimonos, ce jour-là, le 6 septembre, exactement, après l'émission, on s'est transporté du côté du Palais du Peuple. Et là, il y avait le gouvernement Kassori qui était là. Je me souviens très bien que comme si c'était hier, d'où d'ailleurs cette photo qui a circulé un petit peu sur les réseaux et tout ce qu'il y a autour. Je me souviens, on était arrêtés là en clopin et tout avec lui, Doum, évidemment. Quand, comment je vais dire, Ouattara a appelé pour savoir un petit peu prendre les nouvelles de Alpha ? De Alpha, oui. Vous vous rappelez ? Oui, oui, on était tous là au niveau de la base de vie. Après, il était question de voir un petit peu avec ce gouvernement-là qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut les amener à l'hôtel ou est-ce qu'il faut récupérer les documents de voyage et tout ce qu'il y a autour ? C'est ça que je dis, ça me rappelle un petit peu ce moment-là. Sur place, science-ténante, on a demandé à ce que les voitures soient ramener ce jour-là. Donc, il y avait de la ferveur. J'ai l'intime conviction qu'on est conscient que le pays est bloqué et que donc on va apporter un traitement de choc à ces problèmes-là. Bien. Le président le fait. Je pense qu'il rectifie quelque chose là et le peuple peut vous redonner confiance. Mais si on continue avec les agendas personnels qu'on a, la MNSA, ça veut dire qu'on aura fait tout ça pour ça et je ne souhaite pas ça pour la Guinée. Bien. Parce qu'on est au tournant et à tous les niveaux, il y a eu des problèmes. Oui. À un moment donné, il faut les corriger et je leur dis, le vase, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, bien, ce sont les détentions au sein du gouvernement. Le fait qu'on a mis en main l'autorité du Premier ministre s'est venu rajouter à ça et hier, je lui dis qu'on était très suivi. Oui. On était très suivi et l'une des causes aussi de ça, c'est que ça a accéléré les choses parce que le président, j'ai l'impression qu'il commence à suivre les choses et lui-même à prendre l'attention et à se dire attention, il faut qu'on corrige certaines situations. Jusqu'à plus de contraire, moi je pense qu'il a repris la main. Il a repris la main et je n'ai même appris que des conseillers à l'international, des amis lui ont dit attention, il faut écouter, il faut s'ouvrir parce que vouloir s'enfermer comme ça après... J'espère que ce n'est pas les gars comme Alain Fokas. C'est ça. Ça aura des conseils. J'espère que ce n'est pas les gars comme Alain Fokas. Je disais tantôt, mon cher Daouda que Dibas est revenu long mal là-dessus. Évidemment qu'il y a des incontrôlés, j'ai envie de dire. Est-ce que ces guéguerres entre Goumou et Charles ont... Je vais là, coûter la vie à Goumou. On prévalu à cela. Gros point d'interrogation sur l'autre question qui va se poser. C'est quand même tout comme. C'est quand même tout comme. C'est cela. C'est ce qu'on peut... Non. Je dis c'est quand même tout comme parce que c'est ce qui transparaît aujourd'hui aux yeux de beaucoup de citoyens, beaucoup d'observateurs parce qu'on part de cette situation et du coup on tombe dans la dissolution du gouvernement et on assimile tout cela à cela même si de sa conviction personnelle de président de la transition il a d'autres raisons qui expliqueraient aujourd'hui la dissolution du gouvernement. Vous savez, il y a Dibas qui le disait hier qu'il est par moment très attaché au lit et se réveille tard. Peut-être que c'est un réveil. C'est un réveil. Souhaitons que ce réveil soit le bon réveil. Et le bon réveil parce que moi aujourd'hui en réalité j'ai trouvé le malaise très profond. J'ai trouvé le malheur très profond parce qu'on est dans une situation quand on prend des Guénéens on dit que nous sommes à 99% religieux musulmans et chrétiens en grande majorité. A la prise de fonction que ces mêmes Guénéens mettent la main sur le Coran ou sur la Bible pour jurer de ne servir que la nation et que derrière les minutes qui suivent vous vous mettez à vous servir à trahir ce que vous avez pris comme engagement et qu'au sein du même gouvernement qu'on dise que dans l'ensemble du premier ministre au dernier vous êtes tous corrompus. parce que c'est le ministre de la justice qui a dit il a dit et je crois qu'il a des éléments sur lesquels il se base pour dire que le gouvernement est corrompu. Et vous avez vu cette sortie du jeudi en conférence de presse quand il a présenté un peu le tableau des marchés de gré à gré des marchés de cooptation des marchés passés et pas dans les règles il faut éviter l'émotion quand on est à hausse mais c'est très important c'est très important parce que ce message ce message n'en est pas passé quand il critiquait la crie et tout ce qu'il y a autour mais ça fâchait le palais d'où il n'était pas content mon cher ami il n'était pas content mais il fallait lui demander de présenter les éléments tangibles parce que moi je me dis je me dis qu'il ne le dit pas dans l'air il a des éléments peut-être et il faut l'amener aujourd'hui à donner les vrais éléments qu'on sache qui qui a fait quoi qui est accusé de quoi les éléments le concernant aussi parce que quand son DAF quand son DAF est cité parmi tous les autres DAF ça veut dire que lui qui est ordonnateur de son département il fait partie de ce qui se passe donc il n'est pas étranger à tout ce qui se passe s'il y a s'il y a problème donc moi l'inquiétude que j'ai est-ce que quand on s'élève le matin pour faire le signe de croire au nom du fils du Saint-Esprit Amen le père d'abord au nom du père du fils du Saint-Esprit Amen et qu'on s'élève le matin qu'on dise qu'on dise ce qu'il y a à dire en islam avec la déclaration de foi et que vous preniez le courage avec la déclaration de foi je le dis je le dis avec la déclaration de foi vous vous dites que vous êtes musulman vous êtes chrétien vous déclarez la foi vous fermez les yeux vous savez que vous allez pour mentir et c'est sur le livre saint que vous posez la main pour gérer je me dis que je suis très inquiet pour ce pays parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait de nouveaux guinéens aujourd'hui de guinéens qui ne soient pas comme ceux qui sont aujourd'hui accusés d'être dans la trahison même de la foi parce que je peux l'appeler ainsi et qu'on ait des guinéens nouveaux qui ne soient pas comme eux aujourd'hui moi je suis très prudent dans cette sur cette question de dissolution parce que je ne l'ai pas trouvé comme une réponse à un problème je l'ai trouvé comme comme un générique comme un médicament générique il faut calmer voir éventuellement comment surpasser je ne pense pas non c'est moi oui c'est ton opinion c'est moi l'opinion pour l'instant mais je ne pense pas ça ne le ressemble pas jusqu'à ce que si on part jusqu'à ce niveau là c'est que l'homme est très grave et pourtant l'heure est très grave l'heure est très grave et pourtant l'heure est très grave parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui on ne pouvait pas l'imaginer avec tout ce qu'on nous a dit le 5 septembre l'adhésion populaire l'adhésion totale avec tout ce qu'on a dit qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui je me dis que on ne en tout cas on ne pouvait pas imaginer qu'on pourrait se retrouver dans cette situation mais souhaitons que la prise de cette décision qui est prise de dissoudre le gouvernement ne soit pas que pour calmer le syndicat pour calmer les forces vives pour calmer en tout cas les acteurs politiques et sociaux mais de l'autre côté le marché il est dur et aujourd'hui il y a dans ce gouvernement des ministres très bons des ministres dont on souhaiterait quand même la continuité c'est un peu comme quand on était enfant le soir vous courez pour aller dans un salon du voisin pour regarder la télé parmi vous il y a des incontrôlés qui amènent le propriétaire du salon à vous mettre tous dehors voilà ce qui est arrivé la plus anédoque c'est que hier quand je postais l'édition spéciale il y a une ministre qui n'est pas là en ce moment et qui m'a conté l'édition spéciale sur quoi ? je dis sur votre gestion politicien ferreux fonctionnaire corrompu promoteur immobilier voyou justice passive la Guinée devient-elle mafieuse ? les grandes gueules d'Adapho Media ne lavent pas plus blanc mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant avec les grandes gueules d'Adapho Media dénoncer les turpitudes nous garantissons le secret des sources envoyez vos documents à espacefmguinée.info rubrique contact les grandes gueules d'Adapho Media ou le socle de la liberté d'expression en Guinée énorme vous êtes plus de 10 millions à travers le monde à nous regarder sur Youtube à liker et à visionner nos contenus et oui nouveau record avec près de 10 millions de minutes de durée de visionnage et plus de 500 000 vues sur Youtube un seul mot merci merci à toutes et à tous toute la semaine les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui partient de rien relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent toute cette semaine sur espace les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par l'amorosité entre 9h et 11h suivez un show unique en Guinée bougeons-nous les GG le talk show qui bouscule l'actualité à espace chez les GG nous travaillons à la vérité des faits par l'enquête et par une information équilibrée des faits qui peuvent déranger des faits qui peuvent bousculer bienvenue sur espace les GG de 9h à midi sur Radio Espace et Espace TV les grandes gueules tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace tous les matins sur Radio Espace vous nous regardez également aussi à la télévision merci à vous qui nous regardez à Paris vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux merci de votre fidélité mesdames et messieurs les grandes gueules continuent évidemment à venir on parlera ce matin des syndicats le mouvement social dont Guinée reporte le dépôt de son préavis de grève jeudi prochain la réunion d'hier à la Bourse du Travail aurait permis d'asseoir donc l'union autour de la démarche on essaie de comprendre ce matin avec une grande gueule vous n'allez pas dessus mesdames et messieurs c'est bien à un moment de salut au galop il est syndicaliste en charge de l'éducation ouvrière à la CNTG il est notre invité de parcours ce matin dans les GG est-ce une démission du gouvernement Goumou ? mon cher Daouda Mohamed mais plutôt vous met d'aller juste rapidement une anecdote en 30 secondes hier j'étais à une activité à 16h et le ministre Guillaume Ahouine était dans la salle voilà donc ils l'ont appelé au pupitre il est venu faire son discours et au moment où il faisait son discours moi je regardais la déclaration de Amara du général Amara et dès qu'il a fini on lui a dit tu n'es plus ministre tu n'es plus ministre dans la sortie et tenez-vous bien c'est une leçon pour tout le monde évidemment vous pouvez être puissant la nuit le matin et être prépartir au Néan en Néan pardon et dès qu'il est sorti la RTG la mine si vous avez remarqué tous les éléments partout les ministres devaient intervenir tout a été coupé c'est vrai il a fait son discours là et tu sais il y a quelqu'un qui nous a et puis on a coupé on a coupé on a enlevé on a tout enlevé et l'autre aspect c'est que les gens disent que ça a été vite mais sauf que Gomou voulait démissionner aujourd'hui oui c'est ça c'est ça l'information principale et finalement mais bon après moi je pense qu'il faut être homme c'est très important voilà allez-y il a été son patron a fait averti si tu le dis non non je le dis je le dis et tout à l'heure je vais t'expliquer bien le problème c'est qu'il y a eu des fuites et le patron l'a su et en bon militaire qui voulait partir oui et le patron quand même ne pouvait pas accepter ce militaire voilà Gomou voulait le mettre en face de ses propres contradictions ce matin parce que les contradictions moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit le président n'a fait que se contredire depuis des mois dans sa décision bien je reviens il a nommé un premier ministre et il a installé un gouvernement bis à l'intérieur et les gens ne s'entendaient plus je reviens à toi il a compris que Goumou partia il a pris le devant je reviens à toi dans un instant Moumeda voilà allez-y mon cher Moumed Ali ta lecture de cette situation je pense qu'il faut rester prudent moi je pense que à la prise du pouvoir le 5 septembre la mine il y a de façon tacite une sorte de contrat de confiance et un contrat de conscience que le peuple a voulu avoir avec le CNRD et aujourd'hui ces contrats là sont rompus et c'est le CNRD qui a rompu ces contrats je pense que la seule façon aujourd'hui pour le président Dumbuya de regagner la confiance du peuple c'est de fixer une date pour l'élection présidentielle à la fin de cette année et annoncer la formation d'un gouvernement d'un gouvernement de mission allant dans ce sens là je pense que c'est la seule chose qui reste à faire pour le colonel Dumbuya pour regagner cette confiance la mine j'ai envie de dire que ça ne sert à rien d'humilier ces collègues de travail ces collègues de régime ceux que vous avez nommés vous-même ça ne sert à rien de les humilier parce que ce qui s'est passé hier je trouve que c'est une humiliation dites-moi qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Gomu ou à un ministre que vous ne pouvez pas reprocher à un membre du CNRD les membres du CNRD d'ailleurs sont pires que des ministres qui sont limogés aujourd'hui mais les ministres c'est la proie facile qu'on peut prendre un décret et puis j'étais tout simplement de cette manière là donc pour moi ce qui s'est passé ça doit nous amener à rester concentré ça ne doit pas nous distraire parce que comme l'a dit Daouda ce n'est pas pour moi une solution à un problème qui est posé en fait c'est un événement qui doit nous amener à évoquer ce matin là j'ai l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé maintenant le cas de ces ministres particulièrement puisque quand on le dise ils ont leur part de responsabilité vous savez on dit qu'il ne faut pas te courber pour regarder dans l'eau derrière de ton ami sinon quelqu'un d'autre se courbera pour regarder dans l'eau tien c'est ce qui est en train de se passer comme tu as fait on te le fera je suis sûr qu'il y a des ministres qui vont aller trouver il y a des ministres qui vont aller trouver ceux qu'ils ont envoyés en prison eux-mêmes là-bas il y en a qui ont envoyé comme vous le savez il y en a qui ont envoyé leurs copines là-bas donc certainement ils vont aller trouver leurs copines à ce niveau je ne pense pas à d'autres ministres donc il y a des choses qui se sont bien passées donc je pense aujourd'hui effectivement que ces ministres là on les a mis dans une situation où il n'est pas possible pour eux de démissionner ils n'étaient pas capables de s'opposer à une décision du régime ils n'étaient même pas capables de faire un travail sans demander une permission souvenez-vous que même quand vous demandez vous posez une question vous voulez interviver un ministre il doit être sûr d'abord que ce qu'il dit ne sera pas contraire à ce que veut le régime même pas à ce que veut la gouvernance mais à ce que veut le régime parce que tout le monde veut s'y conformer comment est-ce que vous voulez qu'un ministre puisse se comporter justement dans un régime où on n'aime pas la contradiction les militaires n'aiment pas la contradiction il faut le dire et ça c'est dans leur gêne ils ordonnent vous exécuter ils vous demandent d'envoyer de l'argent vous envoyez de l'argent peu importe là où vous allez trouver ils vous demandent de construire un bâtiment ici vous construisez là-bas peu importe ce qui va se passer donc comment est-ce que vous pouvez responsabiliser un gouvernement dans un régime comme si la dissolution de ce gouvernement pour moi ça ne veut absolument rien dire encore une fois pour que nous soyons convaincus pour ce qui est en train d'être fait le président doit annoncer le fait qu'il va y avoir des élections même pas des élections il va y avoir une élection présidentielle à la fin de cette année peut-être qu'à partir de là on recommencera à faire confiance au CNRD sinon tout ce qui est en train de passer rien ne peut convaincre un citoyen guinéen aujourd'hui ça ne peut convaincre que ceux qui pourvoient de nouveaux postes ceux qui veulent être ministres ceux qui voient qu'aujourd'hui ils sont bien placés pour bénéficier de ceci ou bénéficier de cela ça ne peut que réjure cela nous nous savons que c'est une diversion la corruption s'est généralisée ça n'a même pas commencé par le gouvernement peut-être d'ailleurs ce que le gouvernement a fait c'est minime que ce que les membres du CNRD eux-mêmes ont fait parce qu'encore une fois je le dis on ne peut rien reprocher à ce gouvernement qu'on ne reprocherait pas aux membres du CNRD on ne peut rien reprocher à ce gouvernement qu'on ne reprocherait pas au président de la transition lui-même quel que soit ce dont on souffre aujourd'hui le premier à l'avoir orchestré c'est le président lui-même parce que c'est lui qui a pris les décisions c'est les gens qui sont autour de lui qui ont pris les décisions ceux qui sont là c'est trop facile de mettre tout ça sur la tête du président il a fait confiance aux hommes mon cher ami il a fait confiance à quel homme ? c'est le pays là c'était un mariage forcé allons-y allons-y on a fait confiance aux hommes ça c'est très important on parle d'un pays là d'une nation moi je vous comprends ce n'est pas du tout une entreprise ça c'est très important dites-moi le président le président a dit que sa main ne tremblera pas de la corruption on est d'accord mais bien sûr combien de jours combien de fois vous avez dénoncé dans votre chaise là les gens qui ont effectué des détournements est-ce qu'une seule fois on a inquiété une seule personne ? mais bien sûr qui par exemple ? l'ancien ministre de la santé entre autres commence à aller mais c'est trop facile comment ça ? comment ça ? non mais attends je ne peux pas dire je ne peux pas dire je ne peux pas dire je ne peux même pas des exemples de la société non je ne peux même pas des exemples ce n'est même pas ce n'est même pas des exemples non si c'est des exemples pété c'était la première c'est des exemples il est connu il a combien d'années de prison il a été reconnu il n'a été reconnu coupable de rien le ministre des TP on l'a humilié ici d'après on a dit qu'on ne lui reproche rien ceux qui le font flagrément vous le savez vous les connaissez je les connais vous les savez on les connait tous personne ne va les inquiéter son propre ministre de la justice vient de dire que tout le gouvernement est corrompu et il a parlé du gouvernement il ne parle même pas des magistrats autour puisqu'il avait des magistrats qui se retrouvent dans la maison dans la maison de ceux qui sont de ceux qui sont mis en cause qu'il ne parle pas de ceux qui sont au sein du CNRD les réformes qu'on apporte l'argent qu'on demande la corruption vous ne voulez pas vous ne voulez pas voir ça sa main a tremblé du débit à la fin jamais il n'a signé un acte luttant contre la corruption c'est faux dites moi le contraire mais je suis en train de vous dire ce n'est pas un exemple je vais te donner des exemples tout de suite je suis désolé mais non mais attendez non ce n'est pas un exemple en fait ce n'est pas un exemple je veux juste que tu comprennes ceci mon cher ami et il y a le collaborateur je suis désolé mais quand tu mets tout sur le dos du président ou sur la tête du président là voilà je dois mettre tout le dos de qui ? le ministre ? le ministre et ses collaborateurs qu'est-ce que tu fais de... qui par exemple ? Amara par exemple qui a le décret pour les gens ? qui a nommé Amara ? non mais Lamina après je suis non mais c'est trop facile nous ne vons pas dans la facilité je suis désolé c'est lui le tout puissant en Guinée aujourd'hui il a tous les pouvoirs malheureusement ce n'est pas un roi je suis désolé il est pire qu'un roi dans un pays il est pire qu'un roi j'ai envie de dire il a tous les pouvoirs concentrés en ses mains c'est lui qui nomme les juges c'est lui qui nomme l'exécutif c'est lui qui agit au niveau des militaires c'est lui qui agit au niveau du judiciaire c'est lui qui agit partout qu'est-ce que vous voulez ? qui vous voulez qu'on responsabilise à ce niveau ? il a fait confiance à des gens qui lui ont montré qu'il ne soit pas digne de sa confiance il les a laissés et bien si vous faites si vous faites si vous faites cela vous vous rendez complice de ce qui est en train d'arriver il n'y a pas de responsable que le président encore une fois c'est ça maintenant ce qui arrive au ministre je l'ai dit chacun a son problème chacun a son problème et chacun défend son camp les peuples disent mon calano en fait chacun se défend soi-même en réalité la seule chose qui puisse convaincre les Guinéens aujourd'hui c'est qu'on fixe vraiment une bonne orientation à la chose qu'on demande qu'il y ait des élections d'ici la fin de l'année et qu'effectivement on mette un gouvernement de démission il n'y a pas de remaniement possible il n'y a pas de ramener un ministre il n'y a rien je trouve que c'est juste une humiliation qu'on a infligée à des pères de famille à des hommes dignes de confiance parce que dans ce gouvernement là il y a des gens qui ont des réputations jusqu'à l'international c'est le service de la paix tu vas arrêter ça je n'arrête pas tu es en train de faire c'est une humiliation regarde ce qu'on leur fait d'abord on leur dit vous n'êtes plus ministre en plus de ne plus être ministre on vous retire votre service de sécurité c'est pas grave on vous retire vos passeports c'est pas grave on vous retire la possibilité de signer de cacheter c'est pas grave on vous ferme votre bureau ça veut dire que si vous étiez sorti de votre bureau le matin vous avez laissé la clé de votre maison vous ne pouvez plus revenir chercher tout simplement parce que vous n'avez plus accès tu ne pourras jamais gérer un plus haut niveau c'est une humiliation pour la MGG mets l'émotion de côté mon ami mets l'émotion de côté je suis désolé mais attendez quand même mets l'émotion de côté j'ai envie de te gifler c'est pas possible ça c'est l'émotion mais c'est de la réalité non on parle de l'état là mon cher ami on parle de l'état là mais non je suis pas d'accord avec moi mais pas du tout c'est pas une entreprise mon ami est-ce qu'on peut suivre plus de 30 personnes c'est possible qu'on le fasse peut-être mais dans ces conditions là vous trouvez une raison qui justifie qu'on fasse ce qui est fait hier moi quand j'ai vu les gens à l'écran je vous assure je vous assure aujourd'hui heureusement c'est pas défendable que ce n'est pas le cas je cherche à le dire pour qu'on puisse me comprendre et un jour on dira que je l'ai dit de cette manière là la mine quand j'ai vu le communiqué à la télé ben j'ai pensé au premier jour justement la façon dont on faisait le communiqué et heureusement que le pur ne s'est pas produit moi je pensais que le président n'était plus président je me dis qu'est-ce qui s'est en train de se passer d'habitude c'est facile d'annoncer un décret à la RTG et dire que le gouvernement il est mongé quand on peut simplement faire les choses pourquoi le faire de cette manière là parce que c'est les militaires le lendemain parce que c'est les militaires le lendemain le lendemain le lendemain il y a un homme qui voulait démissionner on a compris on a anticipé voilà la situation c'est là qu'il est je tombe s'il peut parler je pense que c'est maintenant ou jamais comme à la mairie comme à la mairie c'est maintenant le père voulait démissionner le lendemain les membres du gouvernement ont été piégés tout simplement la mine c'est ce qu'il faut dire comment ça ils se sont fait piéger comment ça d'accord avec moi non mais quand même ils se sont fait piéger vous apprenez quand même vous savez que je ne dis pas pour plaire donc je vais continuer et vous allez m'écouter évidemment mais c'est ce qu'on fait on le fait que t'écouter justement c'est justement je dis encore une fois qu'ils se sont fait piéger comment et je le répète ils sont dans un régime où ils ne sont pas libres où il n'est pas possible pour eux de démissionner je suis en train de dire qu'ils ne prennent pas les décisions qui ne sont pas conformes justement à la hausse on a vu le comportement de certains oui ils se comportaient comme si c'est eux qui avaient pris le pouvoir comme des rois comme des rois ça c'est des comportements individuels je parle du gouvernement lui il rapporte tout de suite que le PM voulait démissionner il n'a pas pu combien de sources combien d'informations de démission au niveau de ces ministres là à ton abri et qui n'a pas eu lieu on sait qu'au niveau du CNRD c'est pas possible pour vous de démissionner dès qu'on sent que vous allez démissionner et bien on vous limonge tout de suite vous savez vous croyez que le PMI est le premier moi je connais énormément de ministres qui auraient voulu démissionner de leur poste parce qu'il n'y a plus rien à faire aujourd'hui on donne l'impression que c'est des gens qui ont détourné c'est des gens exactement comme ce qu'on a fait avec le premier vous trouvez qu'ils n'ont pas été piégés moi je trouve il y a des membres il y a des membres du gouvernement qui se sont fait piéger tout simplement parce que si on leur donnait l'opportunité de démissionner et bien beaucoup auraient démissionné avant que cet acte là n'arrive aujourd'hui aujourd'hui ils sont jetés en pâture et les pertes je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans de pertes je dis tout simplement qu'il y en a beaucoup qui auraient eu l'opportunité de démissionner si tu veux démissionner je pense que l'honneur est mieux que tout le bonheur que vous êtes en train de dire mais c'est si tu es sûr que tu n'as aucune casserole à traîner derrière toi mais si tu traînes des casserole tu démissionnes et tu sais qu'il y a un charle dans ce gouvernement qu'ils vont aller creuser voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne peuvent pas démissionner là mais je pense que je n'ai plus le temps d'antenne c'est cela on va revenir dans la voilà c'est l'animateur je te passe la main tu peux annoncer la pub en même temps à venir mesdames et messieurs les déçus de cette dissolution on a envie de dire ce matin avec entre autres Mohamed Marat qui a d'autres informations à vous partager sous l'écoute de 10h évidemment mesdames et messieurs et pourquoi pas on va essayer d'appeler ce matin un certain Mohamed Béavogi vous allez comprendre on revient à 10h l'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée souvenez-vous souvenez-vous nous avons décidé à partir de l'instant de la constitution l'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée souvenez-vous souvenez-vous moi Alpha Condé président de la république élu conformément aux lois je gire devant des peuples de Guinée sous moi je prends acte de votre prestation de serment je suis en bonne gouvernance car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance il demeure cependant légitimement vigilance nous avons décidé à partir de l'instant de diffuser la constitution car nous allons réécrire une constitution ensemble plus personne ne doit mourir pour rien le Guinée ne doit plus mourir pour la politique parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce qui nous sont beaucoup de choses opposent les membres de la classe politique beaucoup d'incompréhension plus ou moins profonde séparent les uns et les autres nous devons reconnaître que beaucoup d'autres choses plus fondamentales nous unissent aussi l'unité de notre nation l'attachement à la démocratie l'obligation de vivre ensemble et de nous enrichir de nos différences et qu'est-ce que disait Jerry Rawlings il dit que si le peuple est écrasé par ses ses élites il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté car nous venons tous du peuple de la Guinée je vous remercie le peuple de la Guinée je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main et nos anciens qui sont morts ils pourront être fiers de nous j'espère que cette fois-ci nous allons arrêter de se battre pour rien car la Guinée elle est belle nous n'avons plus besoin de violer la Guinée on a juste besoin de faire de la faire l'amour tout simplement je vous remercie l'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée Radio Espace vous dit nouveau chez Adafo Média découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Média en mettant à jour votre application Radio Espace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafo Média profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le Direct Studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafo Média rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo toujours en constante innovation Adafo Média fait peau neuve Adafo Média fait peau neuve téléchargez dès maintenant la nouvelle appli tout en un Adafo Média pour tablette et smartphone pour écouter Radio Espace Espace TV Suite FM Calac Radio Calac TV partout dans le monde partout dans le monde à cette occasion Adafo Média vous offre un très beau cadeau le Dream Kit de Samsung avec le nouveau Galaxy S8 le casque de réalité virtuelle Gear VR et la caméra Gear 360 pour tenter votre chance il vous suffit de télécharger l'appli Adafo Média et d'envoyer le mot cadeau dans Direct Studio Adafo toujours en constante innovation quels sont les signes pour reconnaître un faux médicament restez vigilant quant à la vente illégale de faux médicaments dangereux pour votre santé comment reconnaître un faux médicament il ne provient pas du circuit formel de vente comment reconnaître un faux médicament l'emballage peut contenir des fautes d'orthographe comment reconnaître un faux médicament un manque de traçabilité pas d'adresse de la société pharmaceutique comment reconnaître un faux médicament un manque de transparence sur la composition ceci est un message de Africa Healthcare Pharma en collaboration avec le ministère de la santé à travers la direction nationale de la pharmacie et du médicament en République de Guinée Chaque année et les entreprises du médicament se mobilisent pour trouver un remède soyons tous en répit contre la maladie ceci est un message de Africa Healthcare Pharma en collaboration avec le ministère de la santé à travers la direction nationale de la pharmacie et du médicament en République de Guinée et du médicament Sous-titrage Société Radio-Canada sur la région Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501